La première fois que l'équipe, ou plutôt la défense, s'étifient des prises d'assaut. Attention, Ben Hamasa, ça s'est bien fait pour Delfellou qui tire et la bulle ! Delfellou qui marque, Delfellou qui ouvre le score à 5 minutes de l'entame de la rencontre. C'était le deuxième avertissement et Delfellou n'a pas raté l'occasion de mettre le ballon au fond des îlées grâce à ce ballon qui fuyait un peu, qui voyageait au milieu des défenseurs et du pied gauche, il a mis le ballon dans le petit filet et il n'a donné aucune chance à Zerba qui n'a fait que suivre le ballon. Oui, tout est parti d'une mauvaise relance de Saïd, on va le voir. Ça n'a pas échappé à, disons, aux joueurs. On revoit là, imparable, un contrôle imparable, Delfellou comme à l'avant-centre. Il n'a pas laissé le ballon ? Non, 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 mais c'est vraiment un but plein d'opportunisme comme on aime voir, et bien Delfellou. Un travail, disons, de fourmis de Ben Hamoussa, on l'a déjà vu sur le côté droit. Je disais, tout est parti d'un mauvais renvoi de Saïd à Saïd Anès. Et Ben Hamoussa, plus grand, il a... Ben Hamoussa... Attention là, Zemamouche qui sort, le ballon toujours en jeu ! Et l'égalisation, l'égalisation de Ben Hayed qui remet les pondules à l'heure, pardon, à la 53e minute de jeu. Monsieur Abidjel fait pris d'assaut par les uspices qui réclament une faute sur le gardien. On attend à voir, on attend à voir. Est-ce qu'il y avait charge sur Zemamouche ? On va voir. Alors, on va voir d'abord Ben Hayed. Alors que le but est validé. Alors, on va voir. Il sort, il relâche le ballon. Il n'y a aucune faute. Il n'y a aucune faute en plus. Monsieur Abidjel fait totalement raison parce que... Zemamouche en dehors de sa surface. En dehors de sa surface, il relâche le ballon. Relâche le ballon. Et Ben Hayed qui en profite, je pense que la décision... Le ballon était en jeu. En plus, le défenseur gêne son gardien de but. Un but pas vraiment taché de faute. Et bien, ça fait un but partout, Zemamouche. Trois fois, les usmistes. Ils m'ont réclamé longtemps, cette... Oui. Ah oui. On le revoit. Le ballon en l'air. Et Zemamouche qui relâche. Gêné par son défenseur. Il faut le rappeler sur le ralenti. Et ça profite à Ben Hayed qui remet les pendules à l'heure. Alors... Ma foi, les usmistes vraiment tordent de réclamer. Mais il n'est pas content, Zemamouche. Qu'est-ce qu'il demande ? De quitter le terrain ? Zemamouche qui demande à ses coéquipiers de quitter le terrain. Non, non. Quand même, c'est un match de football. C'est un match de football. Il faut garder son calme. C'est vrai qu'il y a faute. Peut-être dans son esprit. Mais on a revu sur l'action. Le joueur était... Plutôt le ballon était en l'air. On le revoit. Alors on va d'abord. Le petit ballon en cloche de Zemamouche. L'action. Eh bien, le défenseur a joué là son cerci. Il faut qu'il y ait cette défenseur qui l'a commis. En plus, eh bien, Ben Hayed vient égaliser. Et alors, le jeu... Ça a bien posé ce ballon. Attention. Et le but ! Oh, il vous a dit le but ! Oh, le deuxième but de Lucema. Allez, Lucema avec Fallor Chafail qui met un but. Alors là, vraiment, à un moment où l'on attendait, justement, cette concrétisation de la supériorité. Non pas numérique, mais dans le jeu de cette équipe de Lucema. Et ça, ça fait monter sur les nuages. La Galerie Ishmus. Samir, il faut dire qu'on attendait ce but. Chafail est connu pour, disons, ces situations standards. On le revoit. Et Ben Moussa lui a mis le ballon qu'il voulait vraiment, à savoir au point de pénalty. Et Zabban n'a pas bougé. Oui, oui. Il n'avait qu'à mettre le coup de tête. Regardez-moi ce but. On le revoit là. C'est très intelligent de la barre. C'est pas un centre, c'est beaucoup plus une passe. Et Chafail n'avait qu'à conclure. On le revoit. Excellent, excellent de la tête. Rien à dire. De plus, Samir, on le disait. Ça, 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 c'est... On a...